Bon écoutez, il est l'heure, donc on va pouvoir démarrer cette conférence, donc je pense que d'autres personnes vont se connecter au fil de l'eau, étant donné qu'on avait quand même 47 personnes inscrites, donc bienvenue à ceux qui sont là, donc je vous rappelle donc les règles un petit peu de la conférence, ça dure une heure, donc ça s'arrêtera à peu près à 21h, vous pouvez tout à fait intervenir pendant notre conférence en écrivant vos questions, nous on répondra soit au fur et à mesure, soit si on voit que la question va être arrivée un peu plus tard, la fois le webinaire y répondra, voilà, donc on va commencer par se présenter, donc pour ceux qui sont nous habitués du webinaire, moi ils connaissent peut-être, donc je suis Marie-Christine Molle, je suis médecin gestionnaire de risque et donc je m'occupe de la prévention médicale comme directeur scientifique et donc j'appelle aujourd'hui Bruno Fratigny, je le connais bien, donc on ne va pas vous cacher qu'on se tutoie depuis longtemps, qui va se présenter. Oui, ben bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, mais je suis, pourquoi est-ce que Marie-Christine m'a demandé d'intervenir ce soir sur cette thématique de la sécurité au bloc opératoire, tout simplement parce que j'ai été pendant de nombreuses années responsable de bloc opératoire sur trois établissements différents et que depuis maintenant quatre ans, je suis gestionnaire de risque pour la MACSF et qu'à ce titre, je visite un petit peu moins en ce moment, mais on a énormément visité d'établissements puisque à mon compteur j'ai à peu près 250 visites de risques faits pour la MACSF d'établissements de santé qu'on assure ou qu'on assurait et la partie qu'on me demandait de visiter était essentiellement les blocs opératoires, donc aujourd'hui, tout naturellement, Marie-Christine a pensé que je pouvais apporter quelques éléments intéressants sur ce sujet. Et puis, tu t'occupes aussi de la gestion des bases de données sur les accidents médicaux, donc tu as aussi un retour par rapport à ce qui se passe en termes d'accidents et d'événements indésirables. Alors à ce propos, du coup, on s'est intéressé à la sécurité au bloc opérateur, ce qu'on pense évidemment que c'est un vrai sujet, comme dans tous les soins, mais en particulier dans ce secteur-là où on a des activités un peu à risque, intrinsèquement à risque. On voudrait en parler un petit peu, sentir un petit peu des sentiers battus et se dire que, bien sûr, il y a des procédures et il faut les appliquer, c'est évident, mais on voudrait aborder aussi des choses qui sont liées à autre chose que les procédures et vous savez qu'en réserve de gestion de risque, on est beaucoup intéressé par tout ce qui est facteurs humains et organisation des soins. Donc, on a fait un petit tour d'horizon des activités à risque, de la bibliographie concernant le risque au bloc opératoire. Je pourrais dresser un petit peu le contexte. Alors, moi, je suis allée voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, on verra ce qui se passe en France un petit peu après. Donc, quand on regarde les études qui sont données à travers le monde, sur 300 hôpitaux, à travers vraiment le planisphère, on a à peu près 12% des patients opérés qui ont développé des infections bactériennes. Donc, le risque infectieux reste un vrai risque. On verra ce qu'il en est en France. Un patient sur dix, par exemple, développe une infection après une chirurgie digestive. Quand on regarde les jeunes commissions aux Etats-Unis, qui fait des relevés depuis 95, depuis entre 95 et 2004, sur plus de 2400 événements sentinelles, donc c'est des événements qui sont un petit peu porteurs de risque, 300 quand même, donc 12% concernent la chirurgie réalisée du mauvais côté, donc les erreurs de côté. Donc, en France, il y en a aussi un petit peu des erreurs de côté. Quand il y a une erreur de côté, c'est souvent très grave parce que vous pérez des organes perds, vous trompez d'organes, ça peut être vraiment dramatique. Donc, la troisième catégorie, c'est quand même une procédure invasive, j'ai des mauvais patients, donc c'est quelque chose d'important qu'il ne devait pas avoir. Donc, c'est vrai que pendant des années, moi, j'ai travaillé comme coordonnateur de risque en CHU. Les erreurs de patients, il y en avait, donc sur les actes à risque aussi. Quand on regarde encore dans d'autres pays, vous avez les hôpitaux universitaires de Genève qui font aussi la gestion de sécurité depuis longtemps. Quand même, annuellement, ils constatent que 3% des événements concernent des problèmes qui sont liés à l'identité du patient. Donc, le coopérateur, on sait que c'est important. Tout ce qui concerne notamment le contrôle d'identité et la check-list, c'est assez important. Et puis, pareil, au niveau des erreurs de côté, ils en sont quand même à 1, presque 2% des erreurs de côté. Donc, quand même, sur les organes terres, c'est combattant. Donc, ça reste une réalité qui est liée, on verra différents facteurs. Et puis, le but de compresse, malgré les procédures de comptage, on en trouve encore. On a quelques beaux dossiers là-dessus. Et je passe sur les instruments qu'on laisse aussi dans les abdomen des patients. Donc, voilà, un vrai sujet que cette sécurité au bloc est peut-être lié à autre chose qu'aux procédures. Alors, en France, donc, on en est où actuellement ? Bruno, on va nous faire un petit point là-dessus. Alors, finalement, on n'a pas tant de données que ça. Et on va dire que depuis qu'il y a l'accréditation des spécialités médico-chirurgicales à risque, on commence à avoir des données qui sont intéressantes. Et là, je vous propose en partage un article qu'on a pu trouver sur le journal de chirurgie viscérale qui a été publié en février 2016, pardon, sur un échantillon de 285 signalements qui étalent de mars 2009 à mars 2014, donc sur 5 ans. Alors, ce sont des chiffres qui concernent exclusivement la chirurgie ambulatoire. C'est important de le préciser parce que quand vous voyez un petit peu comment elle est répartie sur les phases pré-pair et post-opératoires, on a 40% avant l'intervention, on a 46 après l'intervention et finalement, en pair opératoire, on a 14%. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment des chiffres qui ont ciblé la chirurgie ambulatoire. Si on devait prendre des interventions plus conséquentes, je pense que ces chiffres se rééquilibreraient spontanément. Alors, on a plutôt les trois phases, donc les choses qui se produisent en pré-pair et poste. Tout à fait. Donc, on va essayer de les détailler un petit peu. Comment dire ? En pré-opératoire, vous avez des erreurs de programmation, des préparations cutanées qui sont insuffisantes. On a quand même 15% de détection d'erreur de côté. Et ça va avec la préparation du patient pour le bloc opératoire, parce que s'il n'est pas bien préparé, pas préparé du bon côté, on a oublié de le renvoyer dans le service et ça génère forcément du retard dans la prise en charge du patient. C'est un bon côté, c'est quand même une récupération d'erreur. On a fait de la récupération d'erreur, tout à fait. Et puis derrière, on a des problèmes d'anticoadulants qui n'ont pas été arrêtés suffisamment tôt et qui contre-indiquent la, comment dire, l'intervention chirurgicale. Et puis enfin, c'est le respect du jeûne. Là, on est typiquement dans la sécurité anesthésique. Et si on ne respecte pas le jeûne pré-opératoire, on a vraiment de grosses difficultés. Et ça, si vous voulez, pour tous ces patients, c'est-à-dire 40% des patients qui ont été explorés sur cette période pré-opératoire, on a, comment dire, 56% de patients qui ont eu soit un geste opératoire qui a été retardé, soit reporté. Et sur l'ambulatoire, c'est ennuyeux aussi ? C'est très ennuyeux. C'est sortir le soir de l'appareil. C'est très, très ennuyeux et c'est simple. Alors après, sur la période pré-opératoire, là, on a des erreurs de site 30%. Alors, rapporter aux 14%, ça fait un petit peu moins de patients, mais c'est quand même énorme. Et ça va un petit peu dans le sens des chiffres que tu avais donnés, qu'on avait quand même trouvé dans les hôpitaux suisses. Dieu sait que nos amis suisses sont très rigoureux. Et ils ont quand même des erreurs. Donc, nous, on en a forcément. Il y a des incidents techniques, donc certainement des dotations de matériel qui ont été très mal préparés. Et des incidents anesthésiques de l'ordre de 20%. Et ça aussi, ça peut éventuellement contre-indiquer le retour à la maison le soir même. Et puis après, 46% de problématiques post-opératoires. Et là, on vous a mis un petit peu, c'est pas une liste à la pré-vergne, mais presque. On a 19% d'hémorragie. Donc ça, forcément, quand un patient saigne, on ne peut pas le laisser rentrer chez lui. La gestion de la douleur est excessivement importante. Un patient qui souffre trop, malheureusement, on a un petit peu de scrupules à l'audition et repartir. La même chose, celui qui fait des malaises, des chutes, qui a de la rétention urinaire ou qui débute des péritonites. Alors ça, ce sont des complications, on va dire, les péritonites un peu plus à distance de l'acte. Et tout ça, ça génère des réinterventions qui sont non programmées. Et forcément, ça va perturber l'organisation d'un bloc opératoire. Alors, si on se donnait le top 10, mais le top 3 des complications recensées ? Alors, dans l'observatoire du risque médico-surgical ou médico-juridique, que nous, on tient un jour à la MSSF depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et bien, sans surprise, on a l'infection post-opératoire, donc le risque infectieux, il est quand même majeur. La douleur résiduelle post-opératoire, on se passe à percevoir qu'elle n'est pas si bien ingérée que ça. Alors, en post-opératoire, mais également au niveau de l'information qu'on peut donner aux patients. Par exemple, une chirurgie du rachis, quelqu'un qui a une hernie discale depuis un certain nombre d'années, lui faire croire qu'il va avoir, qu'il n'aura plus mal après l'intervention. En tout cas, c'est ce que lui va penser. Il faut le dissuader de ça. Les douleurs résiduelles existent et on a des patients qui sont quand même très déçus du résultat qu'ils peuvent avoir. Et enfin, les séquelles neurologiques qui sont liées à l'intervention, mais l'intervention au sens large du terme, puisque là, on a l'acte chirurgical, mais aussi les séquelles neurologiques qui peuvent être directement liées à un patient qui est très mal installé sur la table d'opération et qui peut avoir des complications, des compressions nerveuses et donner ce type de complications post-opératoires. Ça, c'est des chiffres qui sortent finalement des plaintes de patients. Alors, c'est important de le préciser, effectivement, l'observatoire du risque médico-chirurgical chez nous est issu directement des réclamations de patients qui veulent soit une sanction pour certains praticiens de manière modeste, mais surtout une indemnisation. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu biaisé, mais il y a sûrement beaucoup d'autres événements qui ne sont pas l'objet de plaintes et qui font... Donc, c'est probablement plus que ce qu'on présente. Tout à fait. Alors, on sait que, donc là, on travaille quand même en santé sur des choses qui ne sont pas comme dans l'industrie où, évidemment, le processus, le process industriel et technique très blanc ou noir, on est quand même sur des systèmes qui sont complexes, de façon générale en soi, mais encore plus peut-être en bloc opératoire, parce qu'en fait, on a en un lieu, à un moment donné, toute une équipe qui va travailler, qui doit travailler de concert et de façon coordonnée, et ça, toute une journée. Et je serais presque même tenté de dire peut-être plusieurs équipes. Voilà. Alors, au moins, on aimerait bien entendre une équipe, mais dans les fêtes, on va voir plusieurs équipes. C'est ça. Donc, ce système complexe, donc, il est évidemment exposé à beaucoup plus de vulnérabilités qu'un système simple. Donc, peut-être tu nous donnes un petit peu, alors, bon, ceux qui travaillent en bloc le savent bien, mais pour faire comprendre un petit peu à tout le monde la complexité de ce système, on a quand même essayé de décrire le système et puis tous les processus qui vont finalement être nécessaires pour arriver au bout du compte à la présentation des patients. Alors, d'abord, une explication. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un bloc opératoire, c'est un système complexe ? Parce que vous avez beaucoup de, on va dire, métiers, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, qui vont évoluer dans un espace qui est contraint, sécurisé, où tout le monde ne peut pas rentrer. Il y a des règles particulières à bien observer. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a, comment dire, on travaille avant tout, il faut quand même dire, qu'on travaille pour le bien d'un patient. Derrière, on a un établissement de santé qui va investir de façon conséquente sur un niveau d'équipement qui est toujours très élevé. On a pour habitude de dire que l'équipement de base d'une salle d'opération, c'est entre 300 et 500 cas euros. C'est quand même énorme. C'est plus que le prix moyen d'une maison en France, pour une salle d'opération. Derrière, vous avez aussi un cadre réglementaire qui est très complexe. Et on se doit, malgré, on va dire, ce milieu hyper technique, d'instaurer une relation de confiance avec le patient à chaque phase de la prise en charge. Alors, qui dit beaucoup de personnel ? Un niveau d'équipement élevé, ça veut dire qu'on a des coûts de fonctionnement qui sont excessivement lourds. Et derrière, on a souvent des directions ou des tutelles qui demandent un niveau de productivité élevé. Et finalement, est-ce que ce niveau de productivité qu'on nous demande, ça va en phase avec la sécurité des patients ? Ce n'est pas toujours facile. C'est un équilibre qui est parfois compliqué à trouver. Alors, tu as des modélisations de tout ça ? Tu nous demandes un petit peu ? Alors... Tu demandes, parce qu'on ne va pas forcément prendre les détails, mais... Voilà. Ça, c'est, on va dire, la Haute Autorité de Santé qui nous propose, on va dire, une représentation graphique d'un processus de prise en charge d'un patient qui va se faire opérer. Au bloc opératoire, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est en bleu ciel. Et tout autour, on voit qu'on a une partie en pré-op qui est importante et une partie en post-op qui est également importante. En tout cas, pour ce qui concerne les... on va dire, les professionnels de santé. Et puis après, vous avez tous les processus support. La direction, vous avez la direction générale, hein, les ressources humaines, les services techniques, le service informatique, enfin... Tout ça, ça intervient dans la... on va dire, dans toutes les choses qui sont à coordonner au bloc opératoire. Et on n'est pas certain que, par exemple, le logisticien ou le responsable de services informatiques se rendent compte de la part importante qu'il a dans la sécurité des soins ? On est complètement d'accord. Finalement, les fonctions support auraient plutôt tendance à essayer de nous expliquer comment on devrait travailler pour éventuellement... Alors là, j'ai un discours un petit peu provoquant, certainement. Mais malheureusement, c'est quand même les professionnels de santé qui doivent donner le là pour, on va dire, coordonner tout ça. Alors, ça, c'est une représentation graphique. On peut vous proposer une autre présentation, hein, ce que j'appelle, moi, la ROSAS, où on voit tous les acteurs qui peuvent intervenir sur le processus d'intervention chirurgicale. Et forcément, quand on a autant d'intervenants, aussi bien à l'intérieur d'un bloc opératoire qu'à l'extérieur, on est obligé d'avoir une communication qui est parfaitement coordonnée. Et on verra pourquoi le système d'information est particulièrement important. Parce qu'aujourd'hui, un bloc au-delà de 5, 6 salles, s'il n'a pas un système d'information, en tout cas un logiciel de gestion de blocs performant, là, on commence à rentrer dans des zones de vulnérabilité importantes. Et là, on est déjà au-delà des procédements. Alors, c'est vrai que quand on voit tous les acteurs qui entrent en ligne de compte, la coordination de tous ces gens-là, en fait, tous ces gens-là, ce sont... En fait, c'est l'équipe. Elle est très élargie, en fait. Tout à fait. Et c'est pas sûr que les gens de la lingerie se considèrent comme membres de l'équipe du bloc opératoire. Alors qu'en fait, quelque part, ils le sont. Donc, la question est de savoir si dans un bloc, on travaille en équipe ou est-ce qu'on travaille en groupe. Et donc, ça, c'est très important de passer du groupe à l'équipe. Et la HAS a d'ailleurs donné une définition de l'équipe. Et on voit bien que cette définition est assez large. Et c'est peut-être probablement ça qui manque quand on parle de travail en équipe. C'est que finalement, ce sont des professionnels de santé qui travaillent avec un but commun. Et ça, quand on regarde la liste de tous les acteurs que tu as présenté précédemment, on n'est pas certain que chacun des acteurs a le même but commun. C'est ça. Chacun a ses buts à lui. Mais est-ce que le but commun qui est finalement la prise en charge du patient, chacun le perçoit de façon homogène ? Donc, d'un but commun à la solution collective, et c'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est-à-dire qu'est-ce que, on voit bien, moi, je suis focus à la liste de causes d'accidents qui ont lieu au bloc opérateur. Quand on regarde les causes, elles ne sont pas liées à un acteur. Elles sont vraiment liées au système et à tous les acteurs qui interviennent au fil de la chaîne. Donc, de recherche de solutions collectives, c'est donc important pour l'amélioration de la prise en charge. Et la collaboration avec les autres acteurs, dans ton schéma, c'était très sensible, de l'établissement, ce n'est pas que les acteurs qui sont juste dans la salle d'op, mais tous les autres qui vont concourir à la prise en charge, y compris ceux qui sont extra-hospitaliers. Quand on voit, par exemple, on parle de l'ambulatoire, eh bien, quand le patient va sortir, la prise de relais par la médecine de ville, par exemple, c'est un élément très important, qui aujourd'hui n'est pas forcément si performant que ça. Donc, bon, ça permet d'assurer, évidemment, les soins appropriés et accessibles et sûrs. Quand on regarde la relation qu'il peut y avoir ensuite avec le pharmacien de ville et la sortie de l'hôpital pour une intervention chirurgicale, c'est pas sûr qu'il y ait forcément une coordination et des buts communs qui soient poursuivis, les collectifs, avec l'amont et l'hospitalier. Donc, ça veut dire que ces équipes-là, donc, toujours dans la décision de l'HAS, elles ont des objectifs communs, donc, des responsabilités, des rôles précis. Alors, ça, c'est pareil, la répartition des tâches et des rôles, est-elle toujours précise et claire ? C'est pas certain. Et donc, des décisions qui sont interdépendantes. Quand on prend une décision, est-ce qu'on prend en compte le fait que ça va agir sur les professionnels qui sont autour ? Et quand on prend des décisions, est-ce que les gens y adhèrent forcément ? Et bon, voilà. Donc, ça, c'est une première chose sur l'équipe. Et aujourd'hui, on considère aussi que le patient est parti de l'équipe de soins parce que le patient, il a un savoir sur sa santé, sur ses soins, sur sa prise en charge. Il a aussi un avis à donner sur la qualité des soins qu'il ne veut ou qu'il ne veut pas recevoir. Et il peut être aussi facteur de sécurité au sens où il peut être... s'apercevoir le dysfonctionnement et s'il ne les remonte pas aux soignants ou s'il n'est pas entendu par les soignants, ça peut évidemment aboutir à des fausses sécurité. Donc, cette décision de l'HAS, elle est très... moi, je trouve très bien parce qu'elle apporte vraiment le cœur du problème de ce que doit être finalement un travail en équipe. Donc, bon, à partir de là, ça donne quoi sur le terrain de cette définition-là ? Alors, il y a un outil qui a été proposé par la Haute Autorité de Santé. Là, on est toujours en dehors des procédures parce que finalement, la coopération entre anesthésiste, réanimateur et chirurgien, sans aller, on va dire, à l'extérieur du bloc, on va déjà essayer de faire travailler ensemble les gens qui sont autour du patient, directement autour du patient, qui va bénéficier d'une intervention chirurgicale. Et on s'aperçoit, alors, la Haute Autorité de Santé a publié en mars 2015 des données à partir de l'analyse des bases REX de toutes les spécialités médico-chirurgicales confondues. Ça correspond à près de 47 000 événements admirables associés aux soins. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Ils ont remarqué que 27 % de ces événements admirables associés aux soins étaient liés directement au fonctionnement d'équipe, ce qui représente près de 12 700 événements admirables. Et quand on va creuser et qu'on décline toujours un peu plus, sur ces 12 700, on a près de 75 % des causes racines qui identifient des défauts de communication, soit entre professionnels, soit des transmissions des alertes qui ne sont pas données en temps voulu, soit des mauvaises répartitions de tâches, soit des traçabilités d'informations qui ne sont pas bien faites ou pas faites du tout. Donc, vous voyez, on va dire, le travail en équipe, ça commence par une bonne communication. et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette présentation ce soir, c'est comment on peut permettre aux professionnels de santé de mieux communiquer à la fois par écrit et oralement. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'on avait appris à parler mais pas beaucoup à communiquer en fait. C'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Chacun va vouloir mettre en avant ses impératifs de procédure mais finalement, le travail en collaboration entre les procédures de santé, ce n'est pas encore une préoccupation toujours centrale. Alors, on a essayé de regarder un petit peu quel était un gros modèle la cartographie des risques au bloc opératoire. Alors, évidemment, on ne va pas tous aborder parce qu'on n'aura pas le temps. Non, pas ce soir malheureusement. Mais là, on vous propose une cartographie des risques qui est macro. Bien évidemment, on a favorisé en bleu foncé tous les risques liés à la chirurgie et les risques liés à la chirurgie parce que tous ceux-là, ils parlent à l'anesthésie, pardon. Tout cela, ils parlent à tout le monde forcément quand on parle d'intervention chirurgicale. On sait qu'il y aura un chirurgien d'anesthésiste qui va s'occuper du patient. Mais derrière, il y a tous les risques qui sont inhérents. Un certain nombre de situations en risques qui ont été clairement identifiées et qu'on a essayé de mettre par grande famille. Les risques organisationnels, on va développer un des risques organisationnels qui est la programmation opératoire. Les risques environnementaux quand on parle de risques environnementaux, qu'est-ce que c'est ? Comment on amène de l'eau qui est bactériologiquement maîtrisée au bloc opératoire pour se laver les mains, par exemple ? Comment on va traiter tout ce qui est problématique de traitement d'air dans les salles d'opération ? Vous voyez, les risques environnementaux, il y en a beaucoup. c'est comment on fait pour gérer les pannes de courant, comment on fait pour gérer l'approvisionnement en fluide médicaux, tout ça, ça participe aux risques environnementaux. Après, vous avez des risques liés aux équipements biomédicaux. La liste, elle est trop longue. Ça commence par la table d'opération, par le bisturier électrique, d'ailleurs qu'on appelle maintenant générateur à haute fréquence. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une somme d'équipements biomédicaux dans une salle d'opération qui est tellement élevée en coût qu'il est important qu'on vérifie qu'il soit opérationnel avant de rentrer un patient dans la salle. Et puis, on avait parlé du système d'information, l'informatique. Aujourd'hui, on a besoin de notre service informatique dans un établissement de santé. Il faut qu'eux, ils nous aident à bien faire fonctionner ces outils et notamment qu'il y ait des interfaces entre les différentes spécificités métiers qui fonctionnent parfaitement bien. Et surtout, il faut qu'ils soient attentifs aussi aux besoins du métier quand ils conçoivent des systèmes informatiques. Exactement. C'est important. Un petit mot sur les risques professionnels. Aujourd'hui, on a tout ce qui est les accidents d'exposition aux soins, les risques psychosociaux, les risques de chute, les risques de... Comment dire ? Les troubles musculosquelétiques, tout ça, c'est des risques professionnels et on les rencontre très souvent au bloc opératoire aussi. Et enfin, un des risques qu'on va essayer de développer un petit peu dans cette présentation, c'est les risques infectieux parce qu'ils sont importants et ça peut être très vite catastrophique pour un patient. Donc, on va voir un peu les risques organisés autour de la programmation, les risques infectieux et puis en parlant aussi un peu des patients qui est un facteur à la sécurité et en fonction de ce qui coopère. Ce qui est important de préciser c'est qu'entre toutes ces grandes familles de risques, il y a quand même une interaction qui est constante et qu'il faut absolument prendre en compte. Sur la programmation, tu vas le développer. Moi, en lisant un petit peu en amont ton diaporama, je me suis dit mais finalement, la programmation, celui qui fait la programmation, celui ou celle qui fait la programmation, c'est un véritable chef d'orchestre parce qu'il a à un moment donné tout un orchestre d'opérateurs qui vont devoir travailler ensemble et de façon coordonnée. Exactement. c'est vraiment quelque chose à... Alors, tout le monde veut participer pour écrire la partition et finalement, le chef de bloc ou les gens qui sont en responsabilité dans un bloc, ils vont essayer de mettre tout ça en musique. Pourquoi c'est compliqué de construire un programme opératoire ? Parce que déjà, on a plusieurs types de prise en charge, que ce soit de la chirurgie programmée, semi-urgence, voire urgence vitale. Lorsque vous avez une césarienne qui est à faire dans les 5 ou 10 minutes et que vous n'avez pas de salle de disponible, je peux vous dire que c'est compliqué à gérer et à régler. Après, en fonction des établissements de santé, on a quasiment énormément de spécialités chirurgicales. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de boîtes d'instruments, énormément de dispositifs médicaux stériles, énormément de dispositifs médicaux implantables et tout ça en amont, il faut être vraiment sûr qu'on les a avant de rentrer le patient en salle. Après, le patient, on en parlait, mais il vient avec ses pathologies, avec ses antécédents et il faut pouvoir les gérer. On a parlé de multiplicité des acteurs, je ne reviens pas là-dessus, du matériel, je ne reviens pas là-dessus, mais après, il faut qu'on arrive à gérer les informations qui viennent de partout et puis, certains blocs qui ont une dimension, on va dire, au-delà des scies suissales ouvertes tous les jours, il y a quand même certains blocs dans l'organisation qui mettent en place des ressources pour faire de la régulation au quotidien parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui est malade ? Quand on a un planning qui est vachement serré, je peux vous dire qu'il faut faire des efforts d'imagination pour trouver des solutions. Quand on a une ressource matérielle, un générateur haute fréquence qui ne se met pas en route le matin ou une batterie de table d'opération qui est en panne, là aussi, il faut trouver des solutions et puis il faut être très attentif aux modifications de l'état de santé du patient parce que si on n'y fait pas attention, forcément, on va générer des grosses complications. En plus, il faut gérer aussi les exigences de chacun. C'est clair. Il y a des métiers qui sont plus exigeants que d'autres. On sait très bien qu'on n'aura jamais de problème avec certains chirurgiens et qu'on en aura toujours avec d'autres. Les exigences sont justifiées de savoir. Voilà. On va dire le facteur humain qu'il faut gérer au quotidien et ce n'est pas simple. Lorsqu'on fait une programmation, forcément, on travaille à partir d'une charte de bloc opératoire. Qu'est-ce que c'est qu'une charte ? C'est globalement le règlement intérieur ou les règles de fonctionnement du bloc opératoire. Cette charte va attribuer les pages opératoires ce qui va permettre au chirurgien, une fois qu'il a sélectionné son patient, de commencer à faire ce qu'on appelle une pré-programmation. Et lorsqu'il a posé son indication opératoire, il va orienter le patient vers le médecin anesthésiste. Alors, on a la consultation du chirurgien, on a la consultation du médecin anesthésiste. Donc, vous voyez toutes les informations qui doivent arriver jusqu'au bloc si on veut construire un programme correctement. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on fait ce qu'on appelle un staff hebdomadaire. Alors, il y en a qui parlent de staff de bloc, de conseil de bloc, peu importe comment on l'appelle. C'est, on va dire, une demi-journée quasiment de travail toutes les semaines où on va passer en revue les intitulés d'intervention et on va vérifier qu'on a, qu'on pourra mettre à disposition ou du chirurgien ou de l'anesthésiste et surtout du patient les ressources humaines ad hoc et le matériel ad hoc qui soit mobilisable. donc ça, on le fait avant de faire une validation définie du programme. Et ce qui ne nous empêche pas de faire une dernière vérification la veille des interventions lorsqu'on fait la préparation de la dotation chirurgicale pour vérifier qu'on a vraiment tout sur place pour pouvoir prendre en charge le patient sans aucune problématique. Dans certaines activités ultra sûres, ils font ce qu'ils appellent le pre-job briefing c'est-à-dire qu'ils vérifient avant de faire vraiment le briefing que tout est à l'état nominal pour démarrer. Donc peut-être l'ultime vérification la veille, ça correspondrait au pre-job briefing ou il n'y aurait pas moyen de faire ça le matin. Le pre-job briefing il est fait en deux temps tu as complètement raison la préparation de la dotation chirurgicale ça nous permet de donner le go par rapport aux ressources matérielles et puis le matin on va refaire un pre-job briefing quand le patient il est là parce que c'est là où on va vérifier que son état de santé ne s'est pas modifié puis surtout qu'on a les ressources humaines prévues qui sont présentes le jour même. Il y a quand même quelque chose qui est important c'est que par exemple le médecin anesthésiste qui a vu le patient en consultation pour l'anesthésie ne va pas être forcément celui qui va l'endormir le jour de l'intervention. Donc il y a besoin forcément de s'ajuster de se réajuster quand même en dernier minute. Alors pour le coup les infirmières enfin les médecins anesthésistes en tout cas l'anesthésie est à mon sens qui est très très bien organisée parce qu'ils travaillent quand même à peu près tous de la même façon les médecins anesthésistes et puis surtout ils ont une consultation et ce qui est décidé en consultation généralement on ne revient pas là-dessus. Ce qui a été décidé en accord avec le patient on continue à aller dans le sens de ce que le patient a validé avec le médecin anesthésiste en consultation d'anesthésie. Dernier point qui est important et je vous l'ai mis en rouge parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des urgences à prendre en charge ? Là je peux vous dire que globalement c'est ça qui nous pose le plus de soucis. Alors certains blocs ont une salle pour faire les urgences il y a d'autres blocs ou d'autres établissements de santé qui ne font pas ce choix-là et finalement en fonction du degré d'urgence à prendre en charge soit on l'intercale dans un programme soit on le fait en fin de journée et là ça pose beaucoup de soucis parce que les ressources humaines elles ne sont pas inextensibles et là on doit faire des efforts d'imagination pour que ça rentre dans les cases. Ça veut dire que dans la journée des blocs opérateurs il y a un pilote qui va régulièrement prendre la température pour savoir ce qu'il faut ajuster comment il faut l'ajuster et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais il y a certains établissements ils ont décidé de mettre une personne dédiée à ça et il ne fait que de la régulation et quand on fait de la régulation qu'est-ce qu'on fait on va essayer de voir ce qui se passe dans les salles où on en est on va vérifier si le patient suivant a bien été appelé parce que souvent on peut avoir des blancs cérébraux on peut oublier d'appeler un patient on perd tout de suite 10-15 minutes et quand on additionne ces périodes de temps perdu à la fin de la journée et bien c'est là où on a des dépassements de programmes et c'est là où tout le monde s'énerve donc si on arrive à mettre une ressource qui ne fera que ça lui il va gommer ses petites imperfections organisationnelles et normalement le temps qu'on va dédier à cette fonction on va largement la gagner en fin de journée parce qu'on n'a pas d'heure supplémentaire à payer et tu sais si c'est très répandu ce rôle de régulateur de plus en plus de plus en plus et puis je dirais que sur les comment dire les blocs qui ont à partir de 6-7 salles là on voit tout de suite le bénéfice de ce type d'organisation alors s'il y avait des vulnérabilités à identifier situées par risque peut-être oui alors ça c'est mon petit retour d'expérience que je vous propose en partage c'est les pièges qui sont à éviter c'est par exemple lorsqu'on fait le staff de régulation hebdomadaire on va surtout repérer les interventions chirurgicales qui sont complexes pourquoi est-ce que je parle des interventions chirurgicales complexes parce que ce sont souvent des interventions qu'on ne va pas faire de façon répétée et là on a besoin de on va dire de compétences spécifiques qu'on va attribuer à la salle ou à l'intervention chirurgicale pour que les choses se passent très très bien après les autres pièges à éviter c'est est-ce qu'on est sûr d'avoir tous les dispositifs médicaux implantables imagine toi on commence une intervention et on s'aperçoit qu'on n'a pas toute la prothèse totale de l'ange comment dire à disposition ça va vite vite être contrariant après la disponibilité des équipements biomédicaux pourquoi est-ce que je dis ça parce qu'on va avoir par exemple une technologie de générateur au fréquent donc de bistouri électrique si on en a que deux dans le bloc et puis que j'ai trois interventions qu'aucune étant qui veulent la même la même technologie il va falloir qu'on fasse des efforts d'imagination en termes de planification pour pouvoir donner satisfaction à tous les chirurgiens on parle aussi de disponibilité prévisionnelle des lits de surveillance continue de réanimation parce que là on en revient aux interventions complexes lourdes qui nécessitent on va dire une surveillance post-opératoire rapprochée et on va confier ces patients-là dans ces services spécialisés et bien évidemment il va falloir qu'on se mette d'accord avec les responsables du service pour être sûr qu'ils aient un lit ça veut dire que quand on met un patient sur la table d'opération on a la certitude que ces services hyper spécialisés pourront reprendre notre patient en post-opératoire on a aussi la coordination et la communication exactement les programmations de dernière minute j'alerte parce que certains chirurgiens ne voient pas toujours la problématique que ça peut générer ils disent bah ouais mais moi on est que deux je m'entendais avec mon collègue oui mais les programmations de dernière minute ça veut dire qu'on n'a pas vérifié que les que les ressources étaient disponibles en amont et de faire un petit peu de forcing ça reste quand même une vulnérabilité pour assurer un niveau de sécurité optimal aux patients ok donc cette programmation il y a quelques indicateurs qui permettent de surveiller un petit peu et d'être en alerte exactement alors pour avoir une vraie veille sur le fonctionnement de bloc pour moi il y a deux indicateurs qu'il faut qu'on regarde en routine et quand je dis en routine c'est vraiment tous les jours et on en fait un point hebdomadaire et mensuel c'est ce qu'on appelle d'abord le taux d'occupation alors on vous a mis le petit logo de la nappe qui est l'agence nationale d'appui à la performance avant la nappe s'appelait la MEH donc ces indicateurs de fonctionnement ont été élaborés par la MEH qui était la mission d'expertise et d'audit hospitalier donc c'est des comment dire des indicateurs qui existent maintenant depuis plus de 10 ans et à mon sens les deux qui font qu'on regarde en routine je vous le disais c'est le taux d'occupation et le taux de débordement global et ensuite un autre point qu'il faut qu'on regarde à la loupe c'est si on a une politique de déclaration et de signalement des événements désirables au sein d'un bloc opératoire on va regarder le nombre d'événements désirables qui sont déclarés et surtout leur gravité alors quels sont les seuils qui vont nous alerter très clairement alors ce n'est pas moi qui n'invente non plus c'est la NAPE et la MEH en son temps qui disaient dès l'instant qu'on a un taux d'occupation qui dépasse les 85% alors ça pourrait paraître bizarre qu'est-ce qu'on fait des 15 autres ? les 15 autres on a besoin de temps pour préparer on a besoin de temps pour vérifier pour faire du pré-job briefing comme tu disais voilà et du briefing donc les 85% quand on les dépasse on sait déjà qu'on est en surchauffe en termes de charges de travail et puis quand on a un taux de débordement global qui va au-dessus de 5% là aussi ce sont deux indicateurs lorsqu'on les dépasse allègrement et régulièrement ça veut dire qu'on n'est pas vertueux dans la programmation il faut revoir collectivement parce qu'il ne s'agit pas non plus que ce soit le chef de bloc qui porte ça sur ses épaules à lui ou elle toute seule c'est collectivement avec les chirurgiens et avec les anesthésistes qu'on voit comment on peut remettre une charge de travail qui soit compatible avec un niveau de sécurité optimal oui par exemple éviter les sur les programmes dans la minute exactement comment gérer les urgences ces choses là j'avais un chirurgien qui était champion pour comment dire pour faire du surbooking sur son son programme toutes les semaines on lui disait ça passera pas il me dit si ça passera et au lieu d'arrêter à 17h45 comme c'était prévu on allait à 20h 20h30 c'était insupportable pour les équipes et puis des équipes fatiguées c'est là où on augmente le niveau d'insécurité fatalement et puis le dernier point qui me paraît important vous savez que lorsqu'on signale un événement désirable on va essayer de faire une classification à partir d'un niveau de gravité c'est le suivi de la fréquence d'événements désirables de gravité 3 qui doit être un petit peu le marqueur en termes de sécurité si on en a de plus en plus ça veut dire qu'on est plus sécure dans notre organisation et qu'il faut faire quelque chose ça veut dire qu'on est relève aussi exactement alors on va focaliser un petit peu parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas travailler sur tous les risques du blog parce qu'on a beaucoup on va focaliser un petit peu sur la programmation maintenant un petit peu sur le risque infectieux quelques éléments par rapport à ça oui alors le risque infectieux ça fait des années qu'on s'y intéresse on a la chance d'avoir en France des professionnels de l'hygiène hospitalière qui sont excessivement compétents et qui sont également dans le partage avec nous ils partagent à la fois les recommandations de bonne pratique mais ils partagent aussi les risques avec nous donc on a une cartographie des risques qui est ciblée c'est à dire qu'on a parfaitement identifié quasiment toutes les situations à risque alors vous dire aujourd'hui qu'on a une identification exhaustive ce serait vraiment pas être humble et ça doit être une des caractéristiques de notre métier rester humble mais on a quand même une représentation globale des vulnérabilités d'une organisation c'est à dire qu'on a parfaitement identifié les situations à risque concernant cette famille le risque infectieux et on a des sociétés savantes qui ont fait un travail de fond à la fois scientifique mais aussi pratique qu'on pratique parce que je crois que c'est important d'associer les deux approches je vous ai mis la société française d'hygiène hospitalière ou la société française d'un essai et de réanimation qui ont énormément travaillé à partir de recommandations formalisées d'experts et ces gens-là malgré on va dire tous ces outils qu'on a parce qu'on est au-delà des procédures c'était la thématique de ce soir malgré tous les outils on a quand même une persistance des infections associées aux soins qui est constante et qu'on considère pour une partie d'entre elles évitable donc on va essayer de voir comment on peut éventuellement améliorer un petit peu notre système par rapport à ça on parlera tout à l'heure en fin de conférence des moyens de formation un petit peu pour améliorer cette sécurité en équipe on parlera notamment de la simulation en santé et il faut savoir qu'aujourd'hui justement qui travaille sur l'entraînement en équipe sur des situations à risque on est en train d'écrire avec la société française d'hygiène hospitalière et la société de simulation en santé un guide pour essayer de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la simulation pour améliorer la sécurité en matière de risques infectieux donc ça c'est on en reparlera tout à l'heure mais je trouve que vous l'étivez là par rapport aux référentiels qui sont sortis dans les salles de l'âge alors au passage de question qui est posée par le oui vous aurez accès au diaporama puisque la concurrence est disponible en replay et que vous aurez donc accès au diaporama oui et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on peut répondre bien sûr au fil de l'eau si vous le voulez on peut même essayer de voir comme vous n'êtes pas nombreux on peut peut-être vous faire un petit envoi personnalisé je pense que ça doit être possible on a vos mails normalement voilà donc on essayera alors pourquoi est-ce que moi je parle d'approche systémique sur le risque infectieux le risque infectieux si on se polarise sur une seule action de prévention je crois qu'on a tout faux on a tout faux donc on va voir rapidement parce que le temps passe on va voir comment est-ce qu'on peut avoir une approche systémique et c'est pour ça que je vous propose un ensemble d'actions de prévention et il n'y en a pas une parce que souvent on nous dit il faut les hiérarchiser il faut les prioriser à mon sens il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre globalement il faut qu'on arrive à leur donner tous la même importance et surtout essayer de les appliquer toutes sans exception pourquoi est-ce qu'on y arrive parce qu'on est beaucoup autour du patient et il faut que tout le monde travaille dans le même sens c'est la sécurité du patient alors la phase préopératoire je vous ai dit tout à l'heure le chirurgien il fait sa consultation l'anesthésiste il fait sa consultation donc c'est ça l'évaluation préopératoire dans l'évaluation préopératoire on va définir s'il y a des précautions à prendre avant l'intervention chirurgicale et surtout on va en informer le patient la préparation cutanée maintenant tout le monde le sait moi je ne vais pas insister là-dessus on a quand même des guides qui sont publiés par l'associé française d'hygiène hospitalière qui servent de base de référence c'est vraiment les fondamentaux sur le risque infectieux et chaque établissement de santé à partir de ces guides-là va écrire ses propres procédures ou protocoles donc on ne va pas insister là-dessus un petit mot sur quand même sur la gestion du tabac la gestion du tabac c'est on sait que le patient qui fume c'est 20% de mortalité hospitalière en plus et c'est 40% de complications majeures post-opératoires en plus donc le fumeur il va multiplier le risque d'infection par 5 donc il faut simplement que tout le monde d'une même voix incite le patient à arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant son intervention chirurgicale et là on renverse la comment dire la fréquence du risque alors ensuite sur la phase per opératoire sur la phase per opératoire on va on va avoir une action sur la préparation d'un salle le matin du nettoyage d'ouverture de salle c'est important on va vérifier que le patient a une bonne préparation cutanée on va pas recommencer on va vérifier qu'il a été douché comme ça avait été addicté et puis on va faire la préparation en salle d'opération selon les protocoles l'antibio-prophylaxie alors là c'est excessivement important d'être particulièrement vigilant là-dessus vous savez que les dos d'antibio-prophylaxie en tout cas l'administration du principe actif qui a été déterminé par l'anesthésiste en accord avec le chirurgien doit être réalisé au moins 30 minutes avant l'intervention et on n'oublie pas de doubler les dos si le patient il fait comme moi plus de 100 kg ou il a un indice de masse corporelle supérieur à 35 et on sait que l'antibio-prophylaxie aujourd'hui va diminuer la fréquence de l'infection de site opératoire de moitié donc c'est énorme en termes d'apport après il y a la chirurgie et notamment la durée j'insiste bien aujourd'hui mon propos est de dire que si une dotation chirurgicale est correctement préparée le chirurgien va forcément gagner du temps et on va dire une incision plus vite elle sera fermée moins le risque d'infection de site opératoire sera grand la gestion de l'hypothermie c'est tout un sujet c'est tout un sujet il nous faudrait presque une soirée pour ça il faut juste savoir que la cible qu'on vise sur le maintien de la température corporelle du patient la cible c'est 36,5 degrés Celsius ça ce sont les recommandations formalisées d'experts qui ont été publiées par la SPAR en 2018 qui nous donnent cette cible là et on s'aperçoit que si on doit réchauffer le patient avant qu'il rentre en salle c'est pour ça que globalement j'aurais même dû vous mettre le réchauffement du patient en préopératoire parce qu'on sait que c'est dans la première heure où il va perdre énormément de degrés Celsius et cette comment dire cette gestion d'hypothermie est excessivement importante et après il y a toute la somme des comportements individuels on rentre on sort de la salle c'est des choses qui sont importantes est-ce que j'ai la bonne tenue est-ce que j'ai pas de bijoux est-ce que j'ai une bonne hygiène des mains ça participe aux risques infectieux et tout le monde est concerné on sait que dans les prises en charge moins on bouge en tout cas pour une réanimation pour une survie et mieux on est performant on est tout complètement d'accord et puis après il y a toute la problématique du post-opératoire si on n'a pas réussi à réchauffer le patient en péropes on va s'astreindre à le faire en post-op il y aura toute la surveillance adaptée au patient et notamment je vous ai marqué la gestion de la glycémie si un patient est diabétique et qu'il a un dextro avec une hyperglycémie forcément on va augmenter son risque infectieux donc il faut qu'on soit très important avec ça et puis quand on sort de la salle de surveillance post-interventionnelle et qu'on va suivre le patient correctement dans son service d'hospitalisation que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation complète il y a vraiment une zone de vulnérabilité qui est parfaitement établie aujourd'hui c'est le lien entre l'établissement de santé qui aura accueilli le patient et la médecine de ville et ça c'est hyper important à ce qu'on tous collectivement on travaille là-dessus parce qu'on est au-delà des procédures et comment on fait pour bien communiquer avec les collègues qui se sont installés enfin qui prennent en charge les patients de la même façon que nous et avec la même détermination que nous en secteur de vie alors on sait aussi que en fait finalement les complications qui sont qui sont repérées très 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 souvent vont diminuer beaucoup le risque aussi pour le patient donc la surveillance post-opératoire elle est très très importante très très importante et c'est pour ça que je pense qu'il faut que le patient puisse bénéficier d'une information la plus complète possible et moi je parle de soins éducatifs parce qu'un professionnel de santé qui se fera opérer il va comprendre très vite quelles sont les zones de durabilité dans lesquelles il va graviter mais le patient le qui dame moyen qui n'a pas la connaissance médicale que nous on peut avoir il a besoin d'être informé voire éducé et qu'on l'incite à signaler des choses qui lui paraissent bizarres exactement qui ne font pas bien alors justement c'est une bonne transition pour le rôle du patient dans sa prise en charge on abordera aussi probablement puisque on est sur le rôle du patient la checklist qui va aborder aussi à l'occasion de ça alors le temps avance et notre temps nous est compté là aussi je vous propose une prise en charge peut-être un petit peu attiratoire mais vous avez toute l'information qu'on doit donner aux patients en préopératoire pourquoi est-ce que je voudrais insister là-dessus c'est qu'il y a peu d'établissements de santé que moi j'ai pu visiter qui ont organisé la consultation paramédicale qu'est-ce que moi j'appelle la consultation paramédicale en tout cas l'établissement qu'ils ont mis en place eux ils voient leur intérêt et surtout le retour sur investissement qu'ils ont fait c'est-à-dire que une fois qu'on a vu le médecin enfin le chirurgien qu'on a vu l'anesthésiste généralement ce sont des consultations qui sont encadrées par l'horloge et chaque fois qu'on donnera l'opportunité au patient d'aller voir un professionnel de santé paramédical qui a été formé à répondre à leurs questions les gens ils y vont alors je vous rassure c'est pas pour le canal carpien qu'on va faire ça mais par contre l'intervention en chirurgie digestive qui est un peu lourde et bien le patient il y a des questions qu'il n'aura pas osé poser au médecin qu'il va oser poser à l'infirmière et il va dire mais réexpliquez-moi qu'est-ce qu'on va me faire quels sont les risques et là il faut le dire avec des mots simples en accord avec le chirurgien et l'anesthésiste mais on va réexpliquer aux patients ce qu'ils risquent et on va lui redonner un certain nombre d'informations qui va permettre de préparer sa sortie et dans la période préopératoire on lui dit pas de panique on vous rappelle la râle à veille pour rechecker avec vous les éléments que vous n'aurez pas compris donc des choses très pratiques en fait exactement alors là aussi on n'est pas dans la procédure parce que finalement l'appel de la veille notamment pour la chirurgie ambulatoire c'est la chirurgie ambulatoire qui nous a incité à travailler comme ça et bien ça rassure le patient et ça permet d'être efficient en termes d'organisation au sein de l'établissement de santé donc on est du gagnant gagnant alors après au bloc opératoire comment est-ce qu'on va participer à ce que enfin inciter à ce que le patient soit acteur de sa prise en charge c'est la façon dont on va l'accueillir la façon dont on va faire l'entretien d'arriver au bloc dans l'entretien il y a un certain nombre d'éléments qu'on va rechecker avec le patient avec le patient j'insiste bien c'est son identité toujours des questions ouvertes jamais des questions fermées parce que 80% des patients vont répondre oui à toutes les questions que vous lui posez par contre quand vous voulez vérifier son identité c'est pouvez-vous m'appeler votre nom c'est tout bête c'est tout con à faire mais qu'est-ce que c'est efficace et après on va lui redemander de quoi on vous opère dites-moi avec les mots et puis reprécisez-moi le côté et c'est le patient qui va permettre le plus souvent d'éviter qu'on se trompe ou le patient ou d'intervention ou de côté à opérer et enfin dans le post-opératoire il y a un certain nombre d'informations qu'on va lui transmettre après l'acte c'est le chirurgien qui peut le faire ça peut être l'équipe paramédicale de salle de réveil qui peut le faire il va avoir un certain nombre de consignes sur tout ce qui est traitement antidouleur la peur qu'ils ont c'est d'entrer chez eux et d'avoir mal donc on va bien leur expliquer là le foin éducatif prend toute sa part et puis tout ce qu'on a déjà expliqué en pré-op on va leur expliquer en post-op et ça c'est important et puis on parlait du lien établissement ville on va voir un petit peu les pistes qui ont été développées ces derniers mois ces dernières années et enfin l'appel du lendemain l'appel du lendemain c'est excessivement important que ce soit pour l'ambulatoire ou ce qu'on appelle la RAC la récupération rapide après chirurgie ce sont de l'appel de la veille et l'appel du lendemain on s'aperçoit que pour les gens qu'on va opérer dans le cadre de cette récupération rapide après chirurgie on va comment dire à gagner en efficience organisationnelle si on pratique ces choses et l'appel du lendemain même si c'est pas réglementaire c'est fortement recommandé de s'inquiéter de savoir si le patient va bien parce que c'est là on va commencer à être dans l'anticipation de la détection de certaines complications et sur les plus top encore plus top on fait la conciliation médicamenteuse à la sortie du patient ah bah oui alors ça aussi c'est un truc qu'on a pas parlé alors si on regarde un peu de la place de la checklist comme c'est un élément rapidement ah moi je dirais que c'est le levier vraiment important c'est vraiment le pivot central pour éviter les erreurs et récupérer les erreurs quand elles existent pour que l'équipe finalement se mette en phase sur ce qui va être fait au patient alors c'est un outil merveilleux pour coordonner les professionnels entre eux c'est un outil merveilleux parce que c'est une checklist ça vient d'où c'est l'aéronautique qui a largement comment dire qui a permis on va dire qu'on aille dans ce ce développement et cette recherche de sécurité là alors il y a trois colonnes à remplir il y a globalement trois time out éventuellement à faire la valeur ajoutée elle est vraiment certaine si les professionnels respectent ces trois time out elle est certaine si tout le monde y participe activement à ce partage d'informations et notamment juste avant l'incision parce que maintenant le nouveau format de l'intervention de la checklist de la haute autorité de santé impose de dire si on incise ou pas il y a un go pour l'incision donc voilà et puis le partage et le consensus autour des consignes post-opératoires si on prenait deux minutes pour en discuter qu'est-ce que ce serait bien pour le patient ce qu'il faudrait c'est que tout le monde partage le sens aussi de la mise en place de cette checklist exactement et aujourd'hui c'est qu'une estimation c'est même pas une évaluation mais on pense très sérieusement qu'on a que 20% de checklists qui sont faits dans l'esprit dans l'esprit que je viens de préciser là alors effectivement on nous demande de compter les instruments à la fin d'une intervention j'en vois pas beaucoup qui le font c'est juste en partage avec vous c'est quand même quelque chose qui est arrivé en 2011 et la checklist a été mise en place en 2010 donc on a oublié une pince cochère dans le ventre d'une patiente qui devait comment dire bénéficier d'une abdominoplastie elle a quand même gardé cet instrument là pendant 6 mois elle a eu mal pendant 6 mois et personne ne s'est absolument rendu compte de rien du tout alors je suis d'accord avec vous c'est une histoire de chasse mais malheureusement quand les gens ils disent que ça n'arrive pas si les choses ça peut arriver alors on a posé plein de problèmes est-ce qu'on a quelques solutions à proposer sur le travail en équipe sur la formation alors il y a des gens qui ont commencé à poser à mon sens des questions très intéressantes parce qu'on fait le suivi des patients opérés le lendemain d'intervention pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un appel à J3 un appel à J5 ça c'est pour l'ambulatoire pour l'ambulatoire et même pour la RAC même pour la RAC parce que les gens qui passent que 2 jours ou 3 jours à l'hôpital qu'est-ce qui serait rassuré si on les appelait qu'on re-check avec eux et puis après toujours comme on développe de plus en plus et en tout cas on diminue les durées moyennes de séjour dans l'établissement de santé on a développé tous les systèmes crados alors pour l'obstétrique pour l'orthopédie je pense qu'il y a d'autres spécialités chirurgicales qui vont être impactées par cette dynamique où on organise on va dire la prise en charge du patient et qu'il est sorti d'établissement de soins il y a d'autres équipes qui sont en train de tester un système de télémonitoring là c'est en cours d'évaluation on ne sait pas si ça a une vraie valeur ajoutée on peut imaginer que si quand même parce que les patients qui bénéficient déjà ça en cardiologie je pense qu'on n'en pense que du bien l'objectif principal c'est d'être le plus précoce possible pour gérer la complication post-opératoire et notamment infectieuse on sait très bien qu'un patient qui va être pris en charge très précocement notamment sa complication infectieuse il y aura moins de comment dire de conséquences de tout ça là on est dans les barrières d'affinuation exactement alors pourquoi est-ce que je vous propose cette même diapositive qu'au début c'est que pour moi la zone de vulnérabilité c'est quand même le post-op et surtout quand le patient est sorti de l'établissement de santé aujourd'hui je pense qu'on a tous collectivement nos professionnels de santé à faire un effort là-dessus donc en fait on va terminer sur ce chapitre de la formation donc on a deux types de formation un petit peu innovantes à partager avec vous ça va être très rapide parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans d'autres webinaires il y a premièrement la capacité on est vraiment typiquement sur une équipe qui travaille ensemble dans un lieu donné dans un timing donné donc c'est vraiment particulier ce bloc opératoire donc c'est comment est-ce qu'on peut faire face en équipe à des situations classiques ou critiques donc on a amélioré le travail en équipe il y a une proposition de la chaise qui était la démarche pacte donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure est-ce qu'on parle en équipe ou en groupe autrement dit est-ce qu'on passe une équipe d'experts à une équipe experte c'est ça le deal que dans cette démarche pacte on essaie d'inciter est-ce que la famille et le patient soient vraiment considérés comme des membres à part entière de l'équipe parce qu'ils ont un rôle en termes de sécurité en termes de récupération en termes d'éducation de la santé que le groupe finalement puisse s'adapter aux situations changeantes et on parlera tout à l'heure de simulation c'est intéressant de voir comment une équipe dans une situation de crise évolutive comment elle s'adapte finalement à cette situation de crise comment elle sait faire face comment est-ce qu'on travaille sur la communication efficace est-ce qu'on parle est-ce qu'on s'informe ou est-ce qu'on communique véritablement entre les membres de l'équipe comment est-ce qu'on peut avoir une attitude coopérative en essayant de prendre en compte aussi bien les contraintes que les difficultés des différents membres et comment est-ce qu'on peut proposer de l'aide notamment tout ce qui concerne le portage de l'alerte de l'appel à l'aide qui sont des choses importantes en matière de sécurité et pas des qui sont souvent c'est considéré comme un signe d'incompétence l'appel à l'aide mais en réalité c'est juste une pratique de fiabilité et puis se dire aussi que toute l'équipe partage une représentation qui est que finalement le résultat du groupe dépasse le résultat de chacun individuellement ça c'est donc important alors je ne détaillerai pas les marches PAC c'est juste les objectifs mais je pense que quand on a vraiment travaillé PAC en profondeur on a vraiment des bénéfices en matière de coopération d'équipe et puis juste pour la citer puisqu'on a déjà fait un webinaire spécifique c'est la stimulation en santé donc tout à l'heure je vous disais qu'on travaille sur un référentiel comment faire en sorte que grâce à la simulation on améliore la sécurité en matière de risque infectieux mais on a travaillé aussi sur un guide de gestion de risque et simulation comment est-ce qu'on peut entraîner de façon efficace une équipe en simulation c'est vraiment dans ce type d'information où là vraiment chacun va être vraiment impliqué individuellement et collectivement dans l'information et on peut vraiment mesurer l'impact en matière de sécurité voilà donc on peut entraîner aussi toutes les compétences non techniques et c'est là-dessus que vraiment porte finalement au-delà des procédures c'est vraiment les compétences non techniques qu'on va entraîner et qui vont être des facteurs mesurables en fait de sécurité des soins et tout ce qui concerne évidemment les aspects de briefing et de débriefing en équipe et surtout et c'est ça peut-être qui manque aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on fait de la stimulation un peu one shot mais on a du mal à reproduire régulièrement ces entraînements sur des situations qui sont importantes ne serait-ce que par exemple l'ajustion de la récarité respiratoire on se fait une formation one shot et puis on ne reproduit pas alors que dans l'aviation par exemple on voit bien qu'ils sont entraînés deux fois par an et de façon systématique et c'est une obligation c'est obligatoire sinon ils ne peuvent pas voler les trucs voilà donc nous on en est encore un peu loin donc si ceux qui sont très performants peut-être qu'on ne les utilise pas de façon qu'on repose optimale ça va peut-être venir mais il y a des réalités de coups de timing donc là on finit je dirais si tu avais tu avais finalement on te disait alors quels sont les 5 points clés pour une sécurité optimale alors tu dirais quoi alors je ne vais pas faire semblant de réfléchir puisqu'on y a déjà réfléchi déjà la programmation opératoire à mon avis c'est important c'est primordial et je rajoute collectivement pourquoi est-ce que je mets le mot collectivement c'est par lorsqu'on fait un staff de régulation c'est toujours bien d'avoir une compétence comme un médecin anesthésiste c'est toujours bien d'avoir une compétence comme le chirurgien surtout quand on a des interventions complexes le suivi des indicateurs de fonctionnement en routine et le suivi des signalements des événements indigrables je n'y reviens pas je crois que j'ai suffisamment insisté se donner les moyens de bien informer le patient pour qu'il devienne l'acteur de sa prise en charge j'y crois mais à 300% si on avait des directions et direction générale d'établissement qui pouvaient croire à cet outil de consultation paramédicale qui est en gros du soin éducatif qu'on va faire aux patients ne serait-ce le premier bénéfice c'est on va gommer quasiment 80% des patients qui arrivent en retard pour une raison X ou Y parce qu'ils auront compris l'importance de tout ça et quand je te dis qu'on additionne les minutes perdues pour des problématiques complètement simplistes je pense que derrière une salle d'hôp c'est quand même minimum 5 personnes salariées ou pas et on perd quand même de l'efficience l'approche systémique pour toutes les familles de risque là on vient de vous faire une démonstration enfin une démonstration une présentation sur le risque infectieux je pense que l'approche systémique elle est obligatoire pour tout parce que on vous a parlé du risque infectieux on vous a parlé d'hypothermie péropératoire mais pour le risque infectieux mais on sait aussi que le risque hémorragique tous les risques liés à la chirurgie un patient qui va qui va être hypotherme il va majorer ces risques de complications hyperopératoires et postopératoires et puis la prise en charge organisée la prise en charge périopératoire qui pour nous est une zone de grande vulnérabilité surtout quand il sort de l'établissement de santé ça pour moi c'est vraiment la chose qu'il faut parfaitement essayer d'améliorer ça on ne le maîtrise pas parce que ça se passe en dehors de l'hôpital donc il y a moyen de travailler sur ces sujets exactement bon ben voilà on arrive au bout de notre petite heure on a juste une minute de plus donc on est plutôt bien dans le timing donc merci à tous ceux qui ont participé donc ce que je voulais vous dire c'est que bien évidemment vous pourrez revoir ce webinaire en replay assez vite pour ceux qui ne se sont pas inscrits et puis pour ceux qui ne se sont pas inscrits de toute façon ce sera possible ultérieurement et puis voilà donc on espère que ça vous aura intéressé et que vous viendrez à la prochaine conférence qui concerne quelque chose d'un peu nouveau qui est les nouvelles missions du pharmacien d'officine alors ça n'a pas tout à fait le même principe mais c'est sujet intéressant donc le lien avec ces nouvelles missions du pharmacien d'officine qui devient un peu plus de choses déléguées de la mission du médecin et les risques comment est-ce qu'il faut les gérer les maîtriser voilà donc merci à tous et puis écoutez à une prochaine conférence merci de votre présence bonsoir à tous